Yo, j'espère que tu vas bien, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, flex Alors de base, j'étais même pas censé tourner cette vidéo J'étais juste en train de réfléchir à ce que je devais faire juste avant J'étais en train de manger et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas en vidéo ça Parce que j'étais en train de m'énerver sur mon téléphone, je vais vous expliquer pourquoi En fait, je vais vous parler de tous les trucs qui me saoulent sur les réseaux C'est peut-être des futilités, il y a peut-être des gens qui trouveront ça grave Il y a d'autres personnes qui trouveront ça pas grave du tout Mais moi, ça me saoule de ouf de voir tout le temps ça Qu'on me fasse des réflexions par rapport à ça, c'est tellement chiant Un truc qui me rend dingue sur Snapchat, je pense que vous aussi ça doit vous rendre dingue C'est les pubs TikTok et HAPAPN ou HPPN ou je sais pas quoi là Où le mec, je vous mettrai la vidéo, le mec il passe à côté de la meuf et il fait genre Vous voulez la retrouver ? Alors ? Vous voulez savoir comment je vais faire pour la retrouver ? Sur Hypop ? Eh ça me saoule de ouf, ça me saoule de ouf J'ai envie de te claquer le mec genre, tu vois une fille qui te regarde comme ça dans la rue Tu dis, ah je vais aller sur une nappe pour la retrouver au lieu de porter tes couilles et aller la voir Espèce de bouffon là Eh j'ai l'air hyper tendu et tout Mais c'est vraiment des trucs qui me sortent le beculaire si on peut dire ça comme ça Ça me saoule de ouf Prochain truc, les gens qui te corrigent ton orthographe Alors ça, mais ça fait depuis des années, depuis l'époque Skyblock, Skyrock Ça fait depuis des années que tout le monde te corrige, se trouve malin de te corriger sur les réseaux A croire que sur les réseaux c'est un cours de français frère Eh j'ai eu mon diplôme, je me porte bien, je mange pas ma faim, j'ai pas soif On s'en bat les c*** Mais j'ai mon diplôme et j'ai pas besoin de prouver que j'ai eu mon diplôme sur les réseaux En faisant aucune faute d'orthographe, on s'en fout en fait Les réseaux tu vas dessus pour être libre, tu vois Tu vas pas dessus pour te faire corriger par je ne sais qui, par Bob le bricoleur Attendez Vous me croyez pas sérieux ? Il y a vraiment des mecs qui s'appellent Bob le bricoleur sur Twitter Après chacun son délire, chacun a son style de vie on va dire ça comme ça, tu vois Mais en tout cas c'est un truc qui me saoule de ouf Toutes les personnes qui corrigent d'autres personnes, arrêtez Ça sert à rien Et en plus, moi quand on me fait la remarque, j'écris encore plus mal, tu vois Pour que vous vous sentiez plus con en fait Donc voilà, je sais pas si toi aussi ça te saoule N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es d'accord avec moi Si je dis absolument de la merde, tu te sens pas du tout concerné, tu vois Les personnes qui mettent en story envoient un emoji et je te note Alors rien que déjà sur Facebook, les commentaires M et je commente Non, c'était quoi ? M et je plonge en prix Bref, on s'en fout, c'était un truc du genre Rien que déjà ça sur Facebook, c'était cancer Je vois pas pourquoi maintenant sur Snapchat, vous commencez à faire des bails comme ça C'est à cause de ça que Snapchat font faillite Et que maintenant Instagram, ils sont en train de monter Vous avez vu ? Aucun influenceur ne veut plus faire de story sur Snapchat Tout le monde fait des stories sur Instagram Bah je les comprends totalement quand tu vois des trucs comme ça en privé Bah attends, attends En tout cas, j'ai beau avoir 20 ans, mais je vois toujours des trucs comme ça sur mon Snapchat Après, je sais pas, il y en a qui ne grandissent pas, il y en a qui restent à l'époque de Skyblog Je sais que vous attendez le retour de la tectonique du Logobi Vous êtes à cette époque, vous êtes resté bloqué là Je sais que vous attendez le retour de ça On se sait, on se sait Alors ça, ça, vous allez sûrement me croire pour un fou Mais c'est un truc que je déteste Les gens qui me côtoient, les gens qui sont avec moi Savent que je déteste et qu'à chaque fois qu'une personne met une vidéo Quand cette personne fait ce que je vais vous dire là Bah ça me met hors de moi, genre ça me vénère, ça me gêne J'en ai les poils qui s'y risent tellement je suis gêné là Entendre les gens chanter Oh mais ça me gêne Là t'es en train de te dire Ouais mais alors ça veut dire que tu peux pas aller en concert Ouais non, déjà je ne suis jamais allé à un concert Et je sais pas en fait Le fait d'aller à un concert, ça me chauffe pas trop tu vois Je capte pas le concept Le bail des showcase aussi, je capte pas le concept Je trouve que c'est trop fanatiser quelqu'un Après c'est ma vision de voir les choses Après vous avez totalement le droit d'aimer les concerts Vous avez totalement le droit de faire ci, de faire ça Je ne suis pas votre père, je suis seulement votre meilleur ami Je sais vraiment pas pourquoi ça me crée un gêne Mais j'aime pas, j'aime tout simplement pas entendre des gens chanter Je sais pas, ça me gêne, voilà Alors ça, je vais sûrement me faire lyncher dans les commentaires Je suis sûr à 100% C'est les pseudo-comédiens-influenceurs Qui se forcent à rire pour que leurs blagues soient drôles Ils sont en train de raconter, ils sont en train de manger des pâtes On est d'accord T'as trouvé ce moment gênant tu vois Donc c'est pareil pour moi, je le ressens à chaque fois Je suis là, mais mec t'es vraiment un cassos Pourquoi tu te forces à rigoler alors que le truc que tu dis n'est même pas drôle Bon, après, il y a des gens, ils le font très bien Ils le font très bien Mais ceux qui le font mal Ou non ! Non, non, les pires, c'est ceux qui font des comparaisons avec leurs blagues Qui n'ont rien à voir, genre Ouais, ta tête, on dirait un pneu Ouais, tes chevilles, elles sont tellement enflées qu'on dirait des parches Non, non, non Ou ton père, le plombier qui lave des casseroles Franchement, les gars, mais Si on peut rigoler à ça, on peut rigoler à Pupi Kaka Je sais pas Après, moi je vois pas le concept de faire ce genre de blague Surtout que de 1, c'était pas drôle C'était drôle à un moment, tu vois C'était à l'époque de Noah Lunsi Au tout début, où il faisait des comparaisons Je sais plus ce que c'était Il avait fait un Vine qui avait percé de ouf Après, tout le monde a commencé à faire des blagues Tellement carré qu'on allait dire un écran plat Mais c'est pas drôle Mais c'est tellement gênant Je sais pas comment vous arrivez à trouver ça drôle Après, vous avez le droit d'avoir votre humour Mais moi, je trouve ça absolument pas drôle En tout cas, chapeau à eux Moi, je respecte leur parcours Tant qu'ils percent, c'est bien pour eux Moi, je crache pas dessus S'ils arrivent à réussir avec ça, tant mieux, tu vois Mais moi, je trouve pas ça drôle Après, je suis pas le genre de personne à cracher dessus Et dire, ouais, arrêtez de suivre ce mec Il pue la merde, tu vois Tant mieux, si t'as percé dans ça, c'est cool, tu vois Mais moi, je te trouve pas drôle, tout simplement Après, le truc qui me saoule Ça m'énerve pas, tu vois Mais ça me saoule parce que je vois ça tous les jours C'est les copier-coller sur Instagram Les styles copier-coller C'est-à-dire que vous voyez tout le temps des mecs Si vous suivez des pages de streetwear Vous voyez tout le temps des mecs qui portent des chaussettes off-white Hyper montantes avec une paire de zebras Un t-shirt off-white Un gros hoodie off-white Avec une casquette Et qui se positionne comme ça Ouais, j'ai un peu fait la même pause sur mon Instagram D'ailleurs, tu peux venir me suivre mon Instagram Ça fait juste là, juste là Je sais pas où je le mettrai Mais tu peux venir me suivre Oui, j'ai fait un peu la pseudo-pause Mais c'était plus pour me moquer qu'autre chose Mais tu vois tout le temps des mecs Soit qu'ils font des photos comme ça Je peux pas vous montrer Soit ils se mettent jambes fléchies Soit ils font des trucs comme ça Ou comme ça Oui, je sais, je fais comme ça Quand je fais des flex Mais bon, c'est un truc que je trouve insupportable D'ailleurs, t'as le droit de trouver mon intro insupportable T'as le droit de trouver mon intro insupportable T'as le droit C'est vraiment les trucs qui me saoulent de ouf T'en vois tout le temps sur Instagram Les gars, changer un peu de style On sait qu'il existe du off-white Et du suprême, d'essayer ça Divertissez-vous, quoi Je sais pas, aller sur d'autres trucs On s'en fout de porter du off-white On s'en fout de porter de tal et de tal mar Tout la paire de zébras, quoi La paire de zébras, elle est devenue tellement bancale Tout le monde a cette paire, mon dieu Oh là là Ensuite, le dernier truc qui m'énerve Les youtubeurs qui parlent de tout le monde Et qui critiquent tout Oh, mais alors ça En plus, c'est un bolos, là, qui fait ça Votre pote, là J'aime, flex, flex, flex Mais quel cassos, ce mec C'est vraiment un bolos Mais c'est un truc de ouf Il y a des gens qui suivent cette personne Il a démarré de rien du tout Oh, mais il pue la merde, ce mec Oh là là Ce gars, il me saoule On aime l'autodérision, très marrant En tout cas, j'espère que cette courte vidéo t'a plu C'était juste pour m'élisser, tu vois Dans ta semaine et guayer ta journée J'espère que je l'ai guayée, en tout cas Si ce genre de vidéo te plaît N'hésite pas à me dire en commentaire N'hésite pas à lâcher ton pouce bleu si t'as kiffé Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo C'était ton gars, j'y aime A plus Flex Ouais, il a fait flex Sous-titres par Jérémy Diaz